Et oui, c'était une des annonces les plus attendues de ce PlayStation Showcase, le retour de notre ami Snake dans ce remake tant attendu de Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Alors pourquoi ce jeu ? Pourquoi le troisième épisode et pas le premier ? Je suis avec un Panta pour en parler. Bonjour, j'ai mis mon petit t-shirt Metal Gear pour l'occasion. On va répondre à toutes les questions qu'on a pu voir depuis l'annonce de ce Metal Gear Solid Delta Snake Eater, pour ne pas dire Metal Gear Solid 3 Remake Snake Eater. Pourquoi le 3 ? Tout simplement parce que c'est le premier dans l'ordre chronologique de l'aventure où on va contrôler celui que vous voyez à l'écran qui est littéralement Naked Snake. Non, c'est The Boss. Non, non, non. Oh là là là, cadamé, mais enfin, révise, révise un petit peu. Évidemment, c'est Naked Snake que vous voyez là à l'écran, ça c'est l'ancien trailer, le trailer PS2. Naked Snake est dans une mission capitale contre The Boss que vous voyez là, qui est une femme qui est littéralement le plus grand soldat de tous les temps. C'est une histoire de missiles nucléaires, de Russie, de trucs pendant la guerre froide, c'est une dinguerie, ça part dans tous les sens, mais c'est sûrement le Metal Gear Solid préféré de des gens et à juste titre, c'est sûrement le meilleur. Ah, c'est clairement le meilleur, c'est clairement le meilleur, narrativement, il est parfait en termes de gameplay, c'était une dinguerie absolue en termes d'infiltration. Metal Gear Solid 5 est vachement dans cette vibe aussi de mettre le gameplay avant tout et pour le coup, Metal Gear Solid 3 a une meilleure narration que Metal Gear Solid 5. C'est un premier élément de réponse sur pourquoi ce titre-là, c'est parce que c'est le plus populaire et c'est celui que les gens préfèrent. Deuxième élément de réponse, c'est le premier dans la chronologie. Par contre, un petit peu ce qui fait jaser sur les réseaux et un peu partout, c'est Konami qui s'occupe de ça. On sait que Konami, ça fait un petit moment que Metal Gear s'est compliqué. Est-ce qu'on avait eu Metal Gear Survive après le départ de Kojima ? Déjà, tout le développement de Metal Gear Solid 5 avait été compliqué. Et là donc, qui s'occupe de ce jeu ? C'est une très bonne question parce que globalement, il y a plusieurs années, on avait des rumeurs comme quoi Konami, avec qui il n'y avait plus aucun AAA signé depuis 2015, grosse rupture avec Kojima en 2015. En gros, le gros ponte de Konami se brouille énormément avec Kojima. dit fini Silent Hills, fini Metal Gear Solid 5. On vire tout ce qui est AAA chez nous. On s'en fout maintenant, on fait du PES, des pachinko, des salles de sport et des free-to-play mobiles parce que ça rapporte. Et donc voilà, on abandonne toutes les licences. Pourtant, ils font quand même Survive derrière. En fait, la logique, elle est un peu bizarre. En fait, la logique est complètement cassée, mais il y a une vraie rupture. Plus de AAA, c'est le mot d'ordre. Et puis, un an plus tard, en fait, ils réutilisent un petit peu le moteur, les assets d'MGS5 pour faire Metal Gear Survive, qui n'est pas un si mauvais jeu, mais qui sortait. C'est un jeu qui n'a rien à foutre là, en fait. Il n'a rien à foutre là et il sort avec un timing déplorable. Et en gros, pendant ce temps, Kojima crée Kojima Studios, s'associe à PlayStation pour faire Death Stranding et récupère quand même une bonne partie de ses équipes. Donc en gros, ceux de Metal Gear Survive, c'est un peu ceux qui restent. C'est un peu malheureux pour eux. Mais en attendant, voilà, ils prennent un tollé avec Metal Gear Survive et à partir de là, silence radio pendant des années. Et puis, il y a un an, deux ans, on a des échos comme quoi Konami serait en train de chercher des studios pour redonner vie à ses licences et le ferait d'une manière très intelligente, c'est-à-dire confier à des studios tiers Metal Gear, Castlevania, Silent Hill, en mode, faites ce que vous voulez avec. Et on l'a vu avec l'énorme live Silent Hill où on a eu cinq annonces de jeu. Le remake de Silent Hill 2 par la Bloober Team, c'était vraiment en grosse annonce que là, on ne sait pas qui fait le jeu. Il n'y a pas de studio tiers, c'est vraiment que Konami qui est noté. Et ce n'est pas clair. Et donc, les gens ont commencé à s'offusquer sur les réseaux sociaux. Et même notre ami Jov Kili y allait de son petit message en demandant qui développe le jeu. Oui, qui développe le jeu. Parce qu'en fait, vu que Silent Hill a été confirmé comme étant un héritage remanié, confié à plein de studios et tout ça, comme quoi l'appel d'offres aurait fonctionné, on se disait que Metal Gear, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont dire, bon les gars, il faut qu'on parle de Metal Gear, on fait un super live où on va vous présenter plein de nouveaux projets. Et c'est tous des projets hérités de Metal Gear. Sauf que là, ça n'a pas été le cas. On a une petite présentation de rien du tout dans un PlayStation Showcase. Donc on peut se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un revirement des plans ? En gros, moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont essayé de démarcher plein de studios. Et en fait, ils n'ont trouvé personne pour reprendre. Personne n'a envie de reprendre à Kojima son bébé qu'il a créé de toutes pièces pour Konami. Et pour lequel, il s'est fait jarter quand même d'une manière fort peu sympathique. Et donc, se pose la question, mais qui développe ce fucking Metal Gear Delta ? Et donc, on a eu ce message sur Twitter qui a été posté par Konami un petit peu dans la hâte. Je trouve que même, il y a un truc bizarre, c'est que la qualité de l'image est dégueu. C'est Chajipiti. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et en gros, nous, on a à cœur de faire un bon remake. On va faire des graphismes remodelés, du gameplay modernisé. On a vu des images. Oui, on a vu des images. Ça, c'est vraiment l'intro du jeu. Et ça a un peu de la gueule quand même. Oui, ça a de la gueule, oui. Oui, ça a de la gueule. Oui, on peut le dire. On peut le dire, ça a de la gueule. Mais le message est signé, regarde, derrière ta tête, Konami. Development Team. C'est signé Development Team. Les gars, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Et donc, comme je disais, tu as Geoff Keighley. Geoff Keighley qui dit là-haut. Bon, on sait, le faux soyeur un peu. Mais voilà, il fait son truc. Il essaie d'un petit peu, il est pote avec Kojima. Grand ami de Kojima. Donc, il essaie un petit peu de comprendre ce qui se passe, un peu comme tout le monde. Et il dit, mais c'est qui la Development Team, en fait ? Genre, vous êtes bien sympa de signer Development Team. Et donc, on a eu un deuxième élément de réponse qui est en gros de dire, la Development Team, en fait, c'est une team interne de Konami. Et en plus de ça, il y a le support de Virtuos. Virtuos qui est un studio un petit peu d'assistance, on va dire, qui aide les AAA à se faire, qui va aider à la programmation, qui va aider au rendu, qui va fournir un peu du staff. Donc, c'est en gros l'addition des équipes de développement internes de Konami et des équipes de Virtuos. De Virtuos qui vont sûrement s'occuper un petit peu du sale boulot, j'imagine. Faire des textures, faire des trucs un petit peu. Et ça va être surtout de l'aide technique, quoi. Et d'aide d'optimisation. Après, moi, je me pose vraiment la question, c'est qui l'équipe interne de Konami ? Parce que s'ils ont viré tout le monde en 2015 et qu'il ne reste plus que des devs de PES et des devs de Free2Play, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils n'ont pas recruté en masse pour ce projet spécifiquement ? La question se pose, quoi. Donc, ouais. Sur le dev, on part sur un truc pas très rassurant. Sur le trailer, on part sur un truc pas très rassurant. Parce que je suis désolé, je fais partie de ceux qui ont trouvé le trailer d'annonce un peu minable. Moi, je trouve qu'il y a une envie d'émuler un côté un peu what the fuck Kojima avec ce truc de on passe de la fourmi à l'oiseau, à l'alligator, au serpent, machin, tac, tac, tac. Et peut-être que ça fait un peu travail de copieur, en fait, tout simplement. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose dans l'ambiance du truc qui me rappelle un petit peu cette façon de faire un petit peu what the fuck incompréhensible. parce qu'il a fallu attendre quand même toute la fin du trailer pour comprendre de quoi on parlait. Comme un peu un trailer de Death Stranding où tu comprends absolument rien de ce qui se passe en tout cas. Ouais, mais tu vois, même comme ça, les trailers de Kojima, d'habitude, ça a toujours été du grand spectacle. Et en vrai, le sujet, les persos ont toujours été centraux dans les trailers. Là, on a vraiment un Snake qui ne bouge pas, qui est littéralement posé dans son marécage en train de se camoufler. Alors bon, le camouflage, c'est une grosse partie du gameplay du jeu. C'est vrai, celui-là en particulier. Mais bon, quand même, c'est un peu mouif comme annonce. Vraiment, tous les gros fans de MGS et tout ont eu un peu une réaction en mode genre « Mais ce n'est pas terrible comme trailer d'annonce. Vraiment, c'est ça votre annonce. » Ouais, oui, oui, je me comprends. Mais après, le truc quand même qu'il faut se dire, c'est qu'on a tendance à beaucoup, beaucoup insister sur les jeux de Kojima en mode « Ah, s'il n'y a pas Kojima, ça ne sera pas pareil, nanani, nanana. » Après, là, c'est un remake. C'est évidemment un remake, mais s'il n'y a pas l'appui, on va dire, de Kojima au niveau du gameplay, parce que Kojima, ça reste un très grand game designer. Bien sûr. Et son équipe. Il a une équipe, en fait. Il n'est pas tout seul, mais c'est vrai qu'il met son nez un peu dans tout. Et que de la mise en scène à la prod, au scénario, jusqu'aux caméras et au game design, il infuse un petit peu sa volonté, un peu partout. Là, c'est vrai que sans lui, ça risque d'être complexe, mais en même temps, c'est un remake. Donc, j'ai envie de dire, ils ont juste à moderniser les graphismes, les cutscenes et à mettre une caméra TPS parce que la caméra top-down, elle n'a plus. Ils ont à prendre la caméra de la version HD, subsistance, machin, qui était une caméra de dos et qui, déjà, modernisait pas mal le truc dans les versions HD. Et un des exemples qu'on connaît et qui est arrivé, c'est la version Twin Snakes de Metal Gear Solid 1, qui était un remake fait par une équipe totalement secondaire. Exactement. Des mecs qui n'ont pas fait des grands jeux après particulièrement, mais qui ont fait un travail de réinterprétation et surtout de refondre graphique pour la Gamecube assez réussie quand même. Bien sûr, et puis ils avaient calé le gameplay de MGS 2 sur MGS 1. Et puis après, par contre, dans les cutscenes, ils étaient partis complètement en live. C'est over the top, toutes les cutscenes de Twin Snakes, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Après, en vrai, le jeu de base avec les tu veux qu'on se tire l'oreille, des trucs comme ça, c'était déjà un peu du grand n'importe quoi. Oui, c'est un peu du grand n'importe quoi. Là, c'est vraiment John Woo, par contre, les cutscenes de Twin Snakes. Franchement, moi, j'adore John Woo. J'adore Mission Impossible 3. Donc, ouais, c'est vraiment plein d'interrogations. Je pense que ce qui manque à cette présentation, ça aurait été du gameplay. Un truc plus concret que ce trailer qui sent un peu le réchauffer. C'est sûr. En attendant, on peut se poser la question de qu'est-ce que nous raconte MGS 3 pour terminer. Si jamais vous vous demandez si c'est un jeu que vous avez envie de faire ou pas, Metal Gear Solid 3, c'est la mission capitale de Naked Snake qui deviendra par la suite Big Boss. Et Big Boss, en gros, c'est le grand méchant de Metal Gear Solid. Donc, en gros, on incarne le méchant. Si, c'est le grand méchant. Et on voit un petit peu son cheminement de pensée. Quand tu joues à MGS 5, tu comprends plus de trucs. C'est évidemment pas hyper manichéen, Metal Gear. C'est toujours les gentils deviennent méchants parce que la société les a transformés, parce que l'armée, parce que les États, parce que le contrôle, c'est assez anti-impérialiste. Finalement, c'est un message plutôt intéressant. Et donc, c'est un jeu qui pourrait totalement être actuel. Complètement. Et avoir un petit peu ce que les équipes donnent. Et si vraiment, le jeu n'est pas totalement dénaturé. Parce que le côté peut-être un peu sulfureux, on va dire, de Kojima, des fois, ça passe plus. Je pense que, par exemple, les passages où tu peux appuyer sur R1 pour voir la poitrine de l'interlocuteur que tu as en face de toi, je ne pense pas que ça sera dans le remake. Et c'est tant mieux. Mais en même temps, Metal Gear Solid 3 n'a vraiment pas à rougir d'autres jeux où les femmes ont une place forte, par exemple. Parce que The Boss, qui est littéralement... C'est ça. C'est le meilleur perso du jeu. C'est le meilleur perso de la saga. Aussi simple que le jeu va chercher dans tes sauvegardes pour mettre... Je crois qu'il y a un truc où le jeu va te rappeler des trucs en allant chercher dans tes sauvegardes. Et il y a plein de trucs comme ça. Il va falloir... Genre un truc hyper bête, mais tu vas dans une sorte de monde des morts à un moment. Oui, c'est ça. Et il y a tous les morts que tu as tués dans ta game. Et tu as tous les gens que tu as tués. C'est vraiment des détails où c'est des trucs où il ne va pas falloir se louper. Et il va falloir réussir à rendre ça pas cheap et pas un peu débile. Je pense qu'il y a une fine ligne quand tu fais du Kojima, quand tu refais du Kojima, ou que tu remèdes du Kojima, entre le ridicule et le génie. Il y a plein de trucs. Pareil, le combat d'anthologie contre The End, le sniper qui a 150 piges. Que tu peux faire passer en avançant la date de ta console. Comment est-ce qu'ils vont le rendre ? Il y a plein de points d'interrogation. Mais en attendant, c'est un épisode qui est majeur. C'est comment Big Boss devient Big Boss. C'est comment il y a le bandana. Comment il y a l'œil perdu par tous les snakes de manière ancestrale par la suite. Il y a les premiers éléments de l'Ali Lulelo, les Patriotes et tout ça. Les enfants terribles ou pas ? Les enfants terribles. Je crois que c'est un chouille après. Mais tu as déjà les prémices de tout ça. Donc en fait, c'est l'épisode fondateur de la saga. Et c'est un très bon point de départ pour les amateurs de Metal Gear ou pour ceux qui aimeraient bien découvrir. En l'attendant, vous pouvez quand même vous plonger dans Metal Gear avec un épisode assez moderne qui est le 5. Qui est incroyablement réussi et qui est assez fou. Et vous n'aurez pas trop de mal à comprendre ce qui s'y passe. Il est disponible sur toutes les consoles modernes et sur PC. Ils vont sortir la collection HD. C'est vrai, ils vont sortir le 1, 2, 3 dans leur jeu, est-ce qu'il paraît. C'est des portages, c'est comme l'HD collection sur PS4 et 1 à l'époque. Ça serait l'occasion de redécouvrir tout ça. Et dites-nous dans les commentaires si vous attendez à fond ce Metal Gear Delta ou si vous êtes un petit peu réticent. Ou si vous n'êtes pas du tout familier avec cette franchise et que vous avez envie de la découvrir avec un jeu moderne. En tout cas, nous, on vous tiendra au courant sur tout ce qui se passera autour de ce jeu. Toutes les infos sur la chaîne YouTube et aussi sur le site et les réseaux sociaux. On vous dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis. Bye bye tout le monde. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada